YouTube man, salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui de Nolan Traoré, pour ceux qui savent pas, il vient de signer un contrat de 2 ans, avec l'ASQBB, donc il s'est engagé de 2 ans, merde, avec le club qui lui a donné l'opportunité, ce qui est super bien moi je trouve, parce que c'est lui qui lui a donné l'opportunité en 177, et au final, il faut dire aussi que ces dernières paires font été à la hauteur, et vu le potentiel du garçon, c'est finalement normal qu'elles aient fait couler un peu d'encre, alors qui est Nolan Traoré, petit frère d'Armel, ce nouveau prodige de tout juste 18 ans, made in France, quel est son jeu, quel peut être son avenir professionnel, ne bougez pas, on va justement répondre à tout ça, et déjà ce qu'il faut savoir, c'est que ses débuts pro à Nolan sont plutôt récents, alors que jusque là, il réalisait une saison solide en National 1 avec l'INSEP, le SQBB, en mars dernier, a décidé de lui faire confiance, A la recherche d'un arrière pour compenser la blessure de Tiger Campbell, le coach, Julien Mahé, a ainsi pu voir arriver dans son effectif une recrue de choix, son formateur à l'INSEP, Lamine Kébé, expliquait récemment ne jamais avoir vu un joueur aussi régulier que lui dans ses performances au Pôle France, et puis être régulier c'est bien, mais quand ça te permet de faire des perfs de haut niveau, et de tourner à des chiffres proches de 17 points et 6 passes en 1, c'est encore mieux, et ce qui est fou, c'est que quand il est arrivé à 51, il n'était pas le premier choix, on imagine qu'aujourd'hui plus personne ne regrette du côté du club, En fait le truc c'est que déjà quand il arrive à 51, il sort d'une saison, il est meilleur score de l'INSEP je crois, N1, mais il faut vous dire que les gars, ça reste de la N1, donc c'est-à-dire que les coachs se disent, bon, il est bon, mais bon, est-ce qu'il va taffer contre de la vraie compétition proie, tu vois, parce qu'entre la N1 et la proie, il y a quand même un gouffre, tu vois, mais comme je le dis, pour moi quand je sais jouer, et t'es prêt physiquement, et bah, peu importe le niveau, tu vas pouvoir t'adapter. Le club des Hauts-de-France, qui à l'époque était très diminué, après avoir pris ses marques en sortie de banc, peu à peu, il a vu son temps de jeu et son rôle augmenter, et à chaque fois, il a assumé ses responsabilités. Pour son 6ème match à peine en carrière, face à Chalon, il inscrivait 25 points, il faisait 5 passes, et a même planté le chou pour décrocher la prolongue. Malheureusement, cette rencontre, qui s'est terminée à 3 contre 5 pour 51, s'est conclue par une défaite, mais wow, quelle palette offensive. Ils ont fait un bail de Colling Sexton. Chalon est devenu le premier joueur de l'histoire de la proie à planter 25 points avant son 18ème anniversaire. Et vous pensiez qu'il allait se satisfaire de ça, Nolan ? Absolument pas. Malgré la défaite, l'équipe arrivait quand même à accrocher sa place en playoff, et se voyait affronter Lasvel au premier tour. Lors du match 2, Banco, Traoré réalisait à nouveau une prestation XXL à 25 points, et 7 passes décisives. Si ça ne permit à nouveau pas au SQBB de remporter le match, et que tristement, sa saison se terminait avec cette défaite, Nolan Traoré pouvait quand même avoir la fierté d'avoir fait quelque chose de très grand dans ses playoff à seulement 17 ans. Il a pourtant tout fait, et quand on voit que le SQBB a pris jusqu'à 20 points d'avance dans cette rencontre finalement perdue en prolongation, encore une fois, on se dit que ouais, l'équipe n'est pas passé loin de l'exploit. Pierrick Poupé, coach Villers-Banné, se montrait lui très édougeux en fin de rencontre. Des mots super prometteurs, et pourtant Nolan, lucide, mature, alors qu'il aurait pu être le héros de toute une ville, a juste dit que les prestations individuelles, ça ne l'intéressait pas. Encore moins un soir de défaite. Et ouais, c'est ce joueur-là qu'est Nolan Traoré, un joueur qui a 17 ans, en playoff, peut planter 25 points à la svelte dans un match éliminatoire. Défaite ou pas au bout, c'est dingo. Mais du coup, d'où vient-il ? Quel est son parcours ? Est-ce qu'il a vraiment explosé d'un coup comme ça ? Ou alors était-il possible de prévoir une telle ascension ? Et bien avant de répondre à ça, et pour toujours parler d'ascension, si vous voulez nous aider à grimper, on vous invite à venir vous abonner à cette chaîne. Go cliquez sur ce bouton, histoire d'être sûr de ne plus jamais couper l'une de nos vidéos. J'avoue, il sort des bonnes vidéos. Le grand frère Armel, il prend sa première licence à l'âge de 4 ans. Dès ses 11 ans, Le développement global que je dois réaliser. Nolan Traoré est exigeant, mais ce qui est certain, c'est que ce cap, il l'a atteint, notamment parce que depuis l'été 2023, il a passé énormément de temps dans les salles de musculation. Lamine Kébé, son coach au Pôle France, confirme. Il a passé un cap techniquement, tactiquement et physiquement. Ouais, c'est surtout physiquement. C'est ça. C'est surtout physiquement, quand t'es prêt physiquement. Et puis, ceux qui chaque épreuve suivent les bleuets, lors des compétitions internationales, connaissent eux aussi forcément très bien le garçon. Si lors de l'Euro U16 en 2022, il réalise de belles prestations en tournant à 13 points et 4 passes par match pour finalement décocher le bronze... Elle m'a l'air vraiment rapide, parce que là... C'est bon, on va dire ça, ça ? C'est bon, on va dire ça, c'est bon, on va dire ça. C'est bon, on va dire ça, c'est bon, on va dire ça. Ah ouais, il était tough, c'est... Pour l'équipe World, il a largement montré ses qualités en terminant la rencontre à 18 points, à 8 sur 14 au tir. Bien aidé par un EJ Dibonsa excellent lui aussi, et dont nous avions déjà parlé sur cette chaîne... Dibonsa, il est tough. Cependant, à ses côtés, Vijay Djokombe, 6 sur 19 au tir, a mangé la feuille. Tandis qu'en face, comme attendu, Cooper Flagg a fait le taf pour l'aider le laisser. Au final, c'est largement imposé. 6 sur 19, il a déjà mangé la feuille. Ah, c'est bon. Céline, il vient de participer au Adidas Next Generation Tournament avec le Pôle France. Le tournoi U18, le plus que l'a écouté en Europe. Et lors de la troisième... Mon petit frère, il m'a dit, ouais, vas-y, la défense, genre au NGT, là, elle était éclatée. Vous en pensez quoi ? Il m'a dit, la défense a été éclatée. C'est normal, c'est normal, s'il a taffé, il est chaud, mais la défense a été lui lâché. Encore une fois, Nolan a montré à quel point, dans sa catégorie d'âge, il pouvait être dominant. Dans tous les domaines, le français paraissait un, voire deux crans au-dessus de ses adversaires, les U18 de Barcelone, qui pourtant dans leur effectif, avaient eux aussi de très gros nom. Mais quelle que soit l'adversité en face, peu importe. Traoré a répondu présent dans cette rencontre. Et plus que ça, même, 45 points à 15 sur 22 au tir, 9 passes et 6 rebonds en 37 minutes. Il était juste sur un nuage, jusque dans le money time. C'est vrai que la défense, là, elle est... Après, je ne sais pas si le français n'a pas en gêné, étant rapidement gêné par les fautes. Il terminerait quand même avec une prestation honorable. 18 points à 6 sur 14 au tir, 5 passes et 4 rebonds, mais aussi 5 pertes de balles et surtout 2 échecs dans le money time, alors qu'entre les mains, il avait potentiellement un ballon du match à la fin du quatrième quart, puis en fin de prolongation. La défaite fut difficile à encaisser, mais peu importe. Nolan, qui par-dessus le marché a été élu dans le meilleur 5 de la compétition, avait larguement fait parler de lui. Au vu de son explosion récente, Vincent Collet a même décidé de l'appeler en tant que partenaire d'entraînement pour la préparation aux Jeux Olympiques. Ah oui, et j'allais parler de... Vous savez, les gars, il a signé 2 ans au SQBB, mais ça ne veut pas dire qu'il va faire 2 ans, il va bien aller à la draft l'année prochaine. En fait, je vous ai expliqué, il y a ce qu'on appelle le buyout, ok ? Donc, je vais vous expliquer pour faire court. Les équipes NBA, quand elles veulent drafter un joueur européen, elles doivent payer ce qu'on appelle le buyout, donc la clause libératoire de contrat. Donc, ce que les clubs font, quand elles savent que, par exemple, Nolan Traoré, on sait qu'il va se faire drafter l'année prochaine, par exemple, eh bien, on va faire signer un contrat de 2 ans. Comme ça, l'année prochaine, au moment où ça draft, il sera sous contrat. Et le club pourra prendre... Donc, la NBA devra payer ce qu'on appelle la clause libératoire, qui sera à peu près... Enfin, ça varie en fonction des années, mais c'est entre 800 000 et 1 million. Donc, elle devra payer ça au club. Et des fois, ça se partage entre le club, les agents, ou des fois, les joueurs, ils me touchent une part. Mais c'est pour ça que vous voyez souvent, les joueurs, au lieu de signer un contrat d'un an juste avant la draft, ils signent 2 ans. Comme ça, la NBA, elle est obligée de payer cette somme-là pour les libérer. Donc, voilà. C'est rien dans la poche de la NBA, bien évidemment, mais ça permet au club de gagner de l'argent, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que Rezaché, vous voyez qu'il est encore en contrat jusqu'en 2025. Lui, il est encore sous contrat. Tchidj Saloon, tous ces mecs-là, ils sont encore sous contrat avant d'aller à draft. C'était pareil pour la NBA. Donc, les gens, ils ne comprennent pas. Des fois, ils disent, mais pourquoi il a signé un contrat de 2 ans alors que c'est sûr qu'il va aller à la draft l'année prochaine ? C'est pour ça. C'est pour la clause libératoire. Donc, voilà. Les choses vont sacrément vite pour le garçon. À ce stade-là de la vidéo, du moins, on l'imagine, c'est quel est son jeu ? Qu'est-ce qui fait que, d'un coup, le nom de Nolan Traoré soit sur toutes les lèvres ? Déjà, si l'on en croit les mesures réalisées au camp Basketball Without Borders en février, il est un meneur de jeu qui, en chaussures, mesure 1m95. Il est grand, quand même. Il possède une envergure de 2m03. L'une de ses spécialités, déjà, lui, qui, évidemment, en tant que post-1, est amené à beaucoup porter la balle, c'est d'aller explorer après avoir pris un écran. Il s'est joué avec les piques. Qu'il est patient et est déjà excellent pour créer la séparation sur les situations de pick-and-roll. Il se bouge dans le moindre espace avec une facilité déconcertante. Ouais, il est clairement un avaleur d'espace avec un premier pas foudroyant. Il attaque énormément le CR. C'est près du panier qu'il va chercher la majorité de ses points. Il a capacité à driver sur ses deux mains avec facilité grâce notamment à d'excellents appuis et forcément, il prend souvent la défense de vitesse. Franchement, je l'ai jamais vu en vrai encore. Il m'a l'air archi rapide. Ouh ! Ce move-là, il était tough. Si son handle peut largement être améliorable, il est déjà assez solide pour exploiter sa vitesse et ses excellents appuis. Au vu de sa rapidité, il va devoir progresser et développer son jeu à mi-distance car les défenses vont beaucoup défendre en drop et passer sous les écrans pour le pousser à sauter de loin ou à mi-distance. Pour l'instant, il possède une adresse assez faible en sortie de dribble, même s'il a montré qu'il pouvait utiliser des step-back et des side-step. Il va être de plus en plus attendu dans la raquette et devra sanctionner les défenses. Voilà, ça, je pense que c'est le truc où il doit progresser, c'est le test. Il doit progresser, c'est le test. On va essayer de voir ce qu'ils disent après. Apparemment, il avait des offres de soit D1 ou soit truc. Moi, je serais lui, franchement, je serais parti en D1. Vous savez pourquoi ? Parce que maintenant, en D1, ils peuvent payer les joueurs jusqu'à 20 millions. Et je pense que Nolan, c'est un mec qui peut prendre 15 millions d'euros, tu vois, à peu près, entre 10 et 15. Et même s'il ne prend pas 15 millions, admettons qu'il prend 1 million, 2 millions, 3 millions, ce sera toujours 3 millions de plus qu'il pourra toucher en France. Donc, on sait, quoi qu'il arrive, il va se faire drafter. On sait qu'il est projeté top 10. Mais c'est vrai qu'aller au state, c'est un risque du fait que le système carry, ce n'est pas pareil que la France. Voilà, peut-être qu'il faudrait qu'il s'adapte, peut-être qu'il n'est pas vraiment au niveau, enfin, ce n'est pas qu'il n'est pas au niveau de les jouer à l'anissier, mais peut-être que son jeu, il n'est pas forcément adapté à ça. Il faut qu'il se mettra au rythme des states et tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Alors que là, rester en France, dans un truc pro, où là, il a déjà prouvé, c'est vrai que c'est peut-être une bonne décision, tu vois. Mais je pense qu'au niveau financier, en tout cas, ça aurait été plus smart d'aller au state. D'aller en D1, de prendre un bague. Parce que quoi qu'il arrive, je pense qu'il sera drafté, que ce soit au state, en Chine, en France, je ne sais pas, à NBL, peu importe où il va, je pense qu'il aurait pris un bague. Mais bon, de toute façon, s'il fait le taf, quoi qu'il arrive, il sera drafté, il aura une longue carrière et ainsi de suite. Donc de toute façon, il pourra regagner des millions. Mais bon. Voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez kiffé. Likez, commentez, abonnez-vous. Et à ma heure.